Bonjour à tous et à tous chers élèves. Aujourd'hui on va connaître les effets d'un agrandissement et d'une réduction sur les grandeurs qui sont les longueurs, les aires et les volumes. Tout d'abord les longueurs, on l'a déjà travaillé dans l'année. Les agrandissements, les réductions, on a parlé de proportionnalité. On multiplie par le même nombre toutes les longueurs. Donc si on multiplie des longueurs par le même nombre, les longueurs vont grandir ou diminuer. Quand est-ce qu'elle diminue ? Quand le coefficient de multiplication, petit k, est plus petit que 1. Quand on va multiplier les longueurs de ce rectangle par 0,5, le rectangle va devenir plus petit, on réduit le rectangle. Quand on a un cercle et qu'on multiplie par un nombre plus grand que 1, par exemple 2, le rayon est multiplié par 2. Sur les longueurs, on a la relation de proportionnalité. En revanche, sur les aires, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va essayer de travailler là-dessus ensemble. Je vais essayer de vous expliquer de façon algébrique comment fonctionne la réduction ou l'agrandissement. Prenons la réduction par exemple. J'ai l'aire initiale de mon rectangle qui est là, qui est égale à grand L fois petit L centimètre. Donc ça peut s'écrire plutôt grand L centimètre fois petit L centimètre. Ça, c'est mon air initial. Je ne connais pas la valeur, ce n'est pas important. Maintenant, moi je veux l'aire de mon rectangle réduit. L'aire de la réduction. L'aire de la réduction, ça va être la longueur en centimètre fois 0,5 puisque sa longueur, c'est 0,5 fois de l'autre rectangle. Je multiplie par la largeur qui est aussi égale à la largeur du précédent fois 0,5. Donc c'est petit L centimètre fois 0,5. Donc si maintenant je rassemble, puisque je n'ai que des multiplications, je vais avoir 0,5 fois 0,5 fois grand L centimètre fois petit L centimètre. Mais grand L centimètre fois petit L centimètre, eh bien ça, c'est l'aire initiale. Et donc on va avoir 0,5 au carré fois l'aire initiale. Et donc ce que l'on peut déduire de cette petite présentation-là, c'est qu'en fait, pour avoir l'aire finale quand on fait une réduction, eh bien on multiplie l'aire initiale par le coefficient de réduction, mais élevé au carré, puisque les deux longueurs présentes dans l'aire sont multipliées toutes les deux par ici 0,5, et donc on multiplie l'aire initiale par 0,5 au carré pour avoir la bonne valeur de l'aire. Alors on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, ceci, mais je tenais à faire ce rappel-là sur l'aire, et notamment vous le faire aussi pour l'agrandissement. Je vais avoir l'aire ici initiale pour ce disque qui est là, qui va être égal à pi fois rayon centimètre fois rayon centimètre, puisque c'est des centimètres. Alors pourquoi est-ce que je mets R centimètre, R centimètre ? C'est parce que j'aime bien écrire l'unité qui est représentée par R. Et donc, si je veux maintenant l'aire de l'agrandissement, je vais l'appeler AGR, l'aire de l'agrandissement, eh bien ça va être pi fois 2 fois R centimètre, puisque le rayon a été multiplié par 2. Mais le rayon qui est là est aussi multiplié par 2, donc 2 fois R centimètre. Si vous préférez, je peux mettre des parenthèses. Elles n'ont pas d'intérêt ici algébrique, les parenthèses, puisqu'il n'y a pas de souci de priorité de calcul. Alors qu'est-ce que ça va donner ça ? Eh bien je vais pouvoir tout, qu'il n'y ait que des multiplications, je vais pouvoir écrire 2 fois 2 fois pi, fois R centimètre, fois R centimètre. Puisque dans les multiplications, on peut changer l'ordre des facteurs. Mais pi fois R centimètre, fois R centimètre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'aire initiale. Et donc, qu'est-ce que je m'aperçois ? Que j'ai 2 au carré fois l'aire initiale. Et donc ce qui était vrai pour la réduction est aussi vrai pour l'agrandissement. Quand je multiplie des longueurs par un même nombre, petit k disons, eh bien l'aire initiale, elle est multipliée par petit k au carré, c'est-à-dire ici 2 au carré, ça marche pour les réductions et les agrandissements. Voilà comment est-ce que je peux m'occuper des R. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les volumes ? Eh bien les volumes, c'est exactement la même chose. Alors je vais tout enlever, et puis pour les volumes, on va partir sur une R initiale, d'un volume quelconque. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre de formule, je ne vais pas prendre de solide, je vais prendre un volume quelconque. Un volume, quelle que soit la formule, qu'est-ce qui va être multiplié comme grandeur entre elles ? Eh bien ça va être des centimètres, qui vont être multipliés par des centimètres, si notre solide est en centimètres, qui va encore être multipliés par des centimètres. Un volume, c'est ça, c'est des centimètres cubes, ou des mètres cubes, des décimètres cubes, peu importe. C'est toujours une longueur fois une longueur fois une longueur. Ça, c'est toujours le cas d'un volume, quelle que soit la formule de votre volume. Par exemple, le volume d'une boule, c'est 4 tiers fois pi fois rayon au cube, c'est-à-dire rayon au cube, centimètre au cube, centimètre fois centimètre fois centimètre. Pour le cube, le volume, le solide cube, on va avoir côté fois côté fois côté, qui sont des centimètres fois centimètres fois centimètres. Et donc, quel que soit le solide, le volume est toujours en centimètres cubes, donc on a toujours des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Maintenant, si on fait un agrandissement, une réduction, c'est qu'on multiplie toutes ces longueurs par le même nombre. Le nombre qu'on va multiplier, donc ça, je vais l'appeler l'air, pas l'air, pardon, je vais l'appeler le volume initial, puisqu'il s'agit d'un volume. Donc, V initial, c'est centimètre fois centimètre fois centimètre. Parfois multiplié par un nombre, mais peu importe. Donc, si toutes mes longueurs sont multipliées par un même nombre, mettons petit k, je vais donc avoir le volume nouveau, soit agrandi, soit rétréci. Ça va être k fois centimètre, puisque toutes les longueurs sont multipliées par k. Cette longueur-là est aussi multipliée par k. Et la dernière longueur est aussi multipliée par k, puisque toutes les longueurs sont multipliées par k. Et bien maintenant, les parenthèses de Servant-Tarien, parce qu'il n'y a pas de priorité de calcul, comme d'habitude, on va avoir k fois k fois k fois centimètre fois centimètre fois centimètre. Tout ça pour dire quoi ? Et bien que ça, c'est le volume initial, comme on l'a fait tout à l'heure pour les airs. Et k fois k fois k, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est k au cube. Donc le volume nouveau, c'est k au cube fois le volume initial. Et donc pour les volumes, on multiplie le coefficient d'agrandissement ou de réduction au cube fois le volume initial pour avoir le nouveau volume. Sous-titrage Société Radio-Canada